Salut à tous, alors petit actus à Tom's Guide, la police retrouve une fausse bombe et sauve un chien dans une voiture électrique volée. Une Tesla abandonnée a déclenché l'évacuation du centre commercial Queens Mall à New York. Le véhicule était suspecté de contenir une bombe. La police est intervenue en urgence en installant un périmètre de sécurité autour de la voiture. Ah oui, quand même, d'accord. En fouillant le véhicule, les forces de l'ordre ont retrouvé une fausse bombe artisanale et sauvé un chien qui était déshydraté à l'intérieur de la Tesla. Putain, mais pauvre chien, quoi. Pourquoi faire ça ? Pourquoi mettre une bombe aussi ? Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées du centre commercial des appartements voisins au long du Queens Boulevard à la 56ème Avenue après qu'un passant ait alerté la police. Les vides de la Tesla étaient opaques, ce qui empêchait les passants de discerner facilement ce qui se trouvait à l'intérieur du véhicule. L'objet qui a conduit à l'équipe de déminage de la police à intervenir serait une petite boîte de conserve qui était attachée à l'arrière de la Tesla. Il s'agirait néanmoins d'un canular puisque la bombe artisanale est une fausse. De plus, la police a découvert que le véhicule était volé. Super. Putain. L'homme soupçonné d'avoir placé la fausse bombe qui a fait évacuer un centre commercial dans le Queens à New York était un théoricien du complot qui a été arrêté et accusé d'un centre discriminé la semaine dernière et qui fait l'objet d'une enquête de police depuis au moins une semaine. Il avait également mené des actions anti-masques alors qu'une étude a démontré que les masques de protection bloquent 99,9% des particules flottant dans l'air. Il a alimenté et illégalement de fausses rumeurs concernant les vaccins contre le Covid sur les réseaux sociaux. La voiture portait des panneaux en faveur du mouvement Black Lives Matter et la police enquête en ce moment pour savoir si ces panneaux étaient destinés à discréditer le mouvement. A l'intérieur, l'homme avait également abandonné un husky qui était très déshydraté. La police a immédiatement donné de l'eau au chien. On ne sait pas combien de temps il est resté bloqué à l'intérieur du véhicule. Ça c'est incroyable. Incroyable histoire encore. Qu'est-ce qu'il est allé foutre ce mec à capturer le chien, à la voiture, à la voler et à abandonner le chien dans la voiture. Enfin c'est... Waouh ! On lit de ces histoires des fois, c'est incroyable quoi. Bon bref, en tout cas c'était une fausse bombe. Heureusement rien n'avait explosé. Bon ils ont évacué le centre commercial, évidemment il fallait mieux au cas où. Mais bon au final tout est bien, qui finit bien. J'espère qu'ils vont retrouver ce mec et l'enfermer en prison parce que lui c'est un gros taré. Voilà, petit fait divers du jour concernant une Tesla. Je vous laisse réagir. Ciao.